Les amis, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter le dernier projet sur lequel je me suis lancé ici en Côte d'Ivoire à Abidjan. Un projet très porteur dans un secteur qui rapporte beaucoup d'argent. Un secteur dans lequel je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes qui investissent dedans. Et moi, je vous dis que c'est un secteur qu'il ne faut pas rater. Donc, je vous dirai un peu ce que je compte faire, les idées que j'ai. Je suis à la phase de planification, mais cette année, ce projet sera sur pied. Et on va le faire ensemble. Vous allez voir tout le processus pour que si vous également, vous voulez investir dans le même secteur, vous puissiez vous en inspirer. Donc là, je me trouve exactement à Jacquesville. Jacquesville, c'est une ville balnéaire qui se trouve à 50 kilomètres d'Abidjan à peu près. Donc, à une heure de route quand tout va bien. Là, ils sont en train de construire d'ailleurs des autoroutes. Une autoroute qui va arriver jusque là, donc ça va réduire vraiment le temps pour arriver ici. Jacquesville est un endroit que moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est moins encombré qu'Assini ou que les autres cités balnéaires de la côte abidjanaise. Donc, vous vous rappelez, il y a quelques mois de cela, j'avais partagé sur la page là que j'avais acheté un terrain. Un terrain d'à peu près 4000 mètres carrés. Et je faisais la comparaison entre ce terrain et la Porsche parce que ce terrain m'a coûté quand même le prix d'une Porsche. Donc, je disais au lieu d'acheter une Porsche, je préfère acheter le terrain pour investir et tout. Donc, c'était l'idée que j'avais, ce que je vais vous montrer là. Donc, je vais vous montrer le terrain, je vais vous montrer ce que je compte en faire. Et surtout, j'aurai besoin de vous pour que vous me dites ou que vous me fassiez vos retours et que vous me disiez. Je ne sais jamais s'il faut dire que vous me dites ou que vous me disiez. En tout cas, vous choisirez. Donc, pour que vous puissiez me donner vos avis et me dire ce qui va être intéressant de faire sur ce projet. Donc, 4000 mètres carrés, une valeur intéressante. Déjà, en quelques mois, le terrain a déjà pris de la valeur. Donc, ici, nous nous trouvons du côté des hôtels. Il y a pas mal d'hôtels qui sont en train de se créer. Donc, c'est clair. Et l'hôtellerie est très intéressante dans ce pays parce que les Ivoiriens sont de bons consommateurs. C'est un inconvénient parce qu'on ne produit pas beaucoup. Mais quand il s'agit de business, les gars, je vous assure que la Côte d'Ivoire est un paradis. Parce que l'Ivoirien aime manger, il aime faire la fête, il aime boire. Il aime les bonnes choses, quoi. Il aime les bonnes choses, sortir, aller dans un hôtel, dans un cadre idéal, intéressant. Donc, c'est pour ça que je trouve que l'hôtellerie, la restauration et tout ça, ce sont des secteurs qu'il ne faut pas négliger ici. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, ce sont des secteurs qu'il faut voir. Donc, là, il y a pas mal d'hôtels qui sont en train de se mettre en place. C'est super. Vous avez Afriki Village, vous avez un autre là-bas. Je crois qu'il y a une autre là. J'oublie toujours son nom, mais on va aller voir. Donc, moi, mon terrain, il se trouve ici. Il se trouve là. Donc, la délimitation, c'est à partir de ce mur-là, juste après le poteau. Donc, vous voyez un peu la construction qu'ils sont en train de faire là. Là, eh bien, c'est juste ici. Donc, c'est 3600 mètres carrés à peu près. C'est vaste. Et ça va jusqu'au fond, jusqu'à la place, jusqu'à la mer. Bon, on va le voir ensemble. On va le voir ensemble. Je vais vous faire visiter. Et vous allez voir un peu la beauté de ce site. Donc, j'ai trois idées sur ce site. J'ai trois idées que je veux faire. Et j'aurai besoin de vous également. J'aurai besoin de quelques corps de métier. Donc, restez jusqu'à la fin pour vraiment savoir un peu de quel corps de métier j'aurai besoin. Donc, la première idée que j'ai eue, c'est de faire une forme de air de repos ou de air de récréation. En gros, je n'ai pas envie spécialement de couper tous ces cocotiers. Ça me fend le cœur de devoir les couper. Je trouve qu'ils apportent quelque chose, une valeur ajoutée au site. Donc, c'est de faire une heure de repos où les gens peuvent venir. Ils peuvent se retrouver en famille. Ils peuvent pique-niquer. Ils peuvent manger. Et puis, je mettrai juste un restaurant quelque part dans un des endroits là où on est en train de voir tout ça. Et puis, du coup, avec ce restaurant, les gens pourront aussi venir manger, réserver pour les mariages et tout. Donc, ça, c'est vraiment la première idée que j'ai. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, si vous avez d'autres idées. La deuxième idée, c'est de mettre des bungalows. De vraiment mettre des bungalows. Avoir peut-être une dizaine de bungalows bien espacés pour que les gens puissent avoir leur intimité. Je veux vraiment que ce soit un truc écolo. Un truc qui ne détériore pas la nature. Un truc intéressant. Je veux un truc super écolo aux dépaysans où les gens pourront venir. Ils vont être tranquilles. Regardez un peu le son, le bruit des oiseaux et tout. Donc, je veux vraiment quelque chose d'assez écologique, d'assez intéressant, d'assez calme. Donc, des bungalows assez intéressants. D'ailleurs, j'ai un ami qui l'a fait au Zanzibar, il faut que je l'appelle, où il a mis des bungalows sur un truc comme ça. Pardon. Des bungalows sur un espace comme ça qui donne sur la mer. Donc, ça, c'est la deuxième idée. Et la troisième idée, c'est de faire un truc en dur. Je suis un peu con de ça parce que je trouve qu'il n'y a pas de vent qui passe. Mais au moins, c'est un truc comme ça, en forme de U, où il y a des maisons et il y a des chambres là et il y a des chambres de l'autre côté. Et une grande piscine au milieu. Donc, là, c'est la troisième idée ou bien une quatrième idée. Faire une grande villa au milieu de deux niveaux. Bon, le rez-de-chaussée plus un niveau au-dessus. Comme ça, au moins, voilà, il n'y a pas grand-chose. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. J'avais pensé aussi à mettre des containers. Je voulais vraiment quelque chose qui sortait de l'ordinaire. J'avais pensé aussi à mettre des containers, de faire des chambres dans des containers bien espacés et intéressants. Mais les containers avec l'érosion, ça risque d'être compliqué quand même, vu qu'il y a la mer à côté. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aurai une grande piscine. Parce que l'avantage d'avoir ce genre d'espace-là, une grande piscine, il y a une personne qui l'a fait, qui a fait pareil, juste pas très loin, où la piscine seulement rapporte à cette personne 700 000 francs CFA par week-end. 700 000 francs CFA par week-end, vous imaginez. Donc, dans le mois, quatre week-ends, la personne se retrouve facile, facile avec 2 800 000. Vous voyez ? Alors que le fonds d'investissement n'est pas si élevé que ça. Et ça, je vais faire une autre vidéo dessus. Ça, c'est le notre level de l'investissement dans l'immobilier. Parce que vous avez votre terrain, qu'est-ce que tout le monde veut faire ? Il veut faire des grandes bâtisses où il va mettre en location. Il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent. Je vous expliquerai ce qui est arrivé à un de mes clients que j'ai eu récemment. Et je trouvais que voilà, on aurait pu faire plein de choses avec l'argent qu'il avait. Mais les gens préfèrent investir dans l'immobilier, mettre en location pendant des années. Et ça ne rapporte pas assez. Alors qu'ici, même si je mets des bungalows, ce sera un coût d'investissement assez limité. Un bungalow, ça va me coûter quoi ? Les spécialistes, dites-moi. Un million, si je prends vraiment du bon matériel et tout, si j'en mets 10, ça fait 10 millions. Déjà avec 10 millions, je peux louer à 35 000 le jour. 35 000. Si j'ai même 10 nuités par mois, je suppose que c'est que les week-ends qui vont être pris à partir de vendredi. Regardez, 35 000, un million d'investissement pour un bungalow, bien sûr, il y aura toutes les autres commodités. Mais 35 000, en 10 jours, je suis déjà à 350 000. C'est-à-dire que je vais rentabiliser très, très vite. Et donc, c'est en ça que l'hôtellerie est intéressante. Donc, si vous avez un terrain, après, il faut que la situation géographique aussi soit intéressante pour que vous puissiez le faire. Donc, si vous avez un terrain, pensez à plutôt faire soit un hôtel particulier, soit une heure de récréation. En tout cas, des choses où il y a beaucoup de personnes qui viennent, il y a beaucoup de rotations pour que vous puissiez gagner de l'argent. OK ? Bon, allez, je vais vous montrer un peu ce terrain-là. Et puis, on va aller jusqu'à la plage pour que vous puissiez voir. Mais c'est un site magnifique et le terrain est vaste. Ça m'a coûté certainement une fortune. Mais je ne regrette pas cet investissement. Parce que là, déjà, en quelques mois, le terrain a pris de la valeur. Tenez-vous bien. Il y a quelqu'un qui est venu, le voisin qui est là. Le voisin, il voulait tout prendre. Il est venu me voir pour dire est-ce qu'il peut prendre le terrain. Et au prix auquel je l'ai acheté, il était prêt à rajouter 30% dessus. Donc, vous imaginez, déjà, en quelques mois, le terrain a pris de la valeur. Le terrain, c'est quelque chose de toujours sûr ici en Afrique. Donc, je vais d'ailleurs faire des vidéos dessus pour rentrer un peu plus dans les détails. Donc, c'est un cadre magnifique. Donc, quelles sont les idées que vous pensez qu'on peut faire ici ? Vous, si vous voulez, quand vous allez en bordure de mer, qu'est-ce que vous voulez voir ? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant ? Dites-moi. Mais en tout cas, la grande piscine, ça, c'est sûr. Un coin restauration. Un coin aussi où les gens peuvent venir pour louer, pour faire des mariages. Mais en tout cas, un coin chic. Un coin intimiste. Un coin luxueux. Il faut voir quel est le niveau de luxe que je veux mettre dedans. Et puis, un coin qui sera très intéressant. Donc, l'hôtellerie, c'est un business vraiment qui rapporte. Surtout dans ce genre d'endroit balnéaire, très calme, très intéressant, paradisiaque. Donc, c'est de faire vraiment un projet paradisiaque. Et ça, c'est mon plus grand objectif de cette année sur lequel je veux me focaliser. En plus de la promotion immobilière, moi, je serai plus dans l'immobilier, dans l'hôtellerie. Un peu dans la restauration, certainement. Et puis, dans les transports également. Bon, je vais parler de tout ça dans les prochaines vidéos. Là, on arrive devant la mer. Je trouve que cet endroit est juste magnifique, quoi. Je n'ai pas envie de partir. Donc, ça va donner sur la mer. J'imagine ici mettre des transats. Les gens pourront venir se reposer, nager comme ceux qui sont de l'autre côté. Et vraiment, profiter du bon temps ici. Profiter de tout ce que cet endroit a à offrir, quoi. Donc, qu'est-ce que vous en pensiez ? Dites-le-moi dans les commentaires. Quel est le projet qui vous semble le plus intéressant ? Et j'ai besoin de deux corps de métier, comme je disais. Pour pouvoir faire tout ce que je prévois faire, j'ai besoin de gens qui ont déjà fait des bungalows. Donc, si vous avez déjà fait des bungalows, que vous savez un peu, vous connaissez les bonnes normes et tout. J'ai besoin de quelqu'un pour ça. Donc, envoyez un message à contact.linvestisseurafricain.com pour qu'on puisse travailler dessus. J'ai déjà quelques contacts, mais je veux juste travailler avec quelqu'un de la communauté. Donc, ça, c'est une opportunité pour vous. Et j'ai besoin aussi de quelqu'un qui est très bon en design d'intérieur. Donc, si vous maîtrisez le design d'intérieur, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un mail à contact.linvestisseurafricain.com. Mettez juste Jacquesville en sujet, comme ça, je saurais. Il y avait des terrains qu'il y avait à vendre à côté. Je ne vous ai pas oublié. On parlera aussi de tous ces terrains-là dans les prochaines vidéos. En tout cas, il y a de très belles choses qui arrivent. Et il y a de très belles choses qui vous permettront de pouvoir investir sereinement en Côte d'Ivoire ici. Bon, allez, je vous montre une dernière fois la mer pour que vous puissiez profiter de ce bruit. Et puis, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous auriez fait sur un site pareil. Et surtout, 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 ce que vous pensez de tout ce que j'ai déjà partagé. Allez, profitez encore de la mer un peu. Je sais que de l'autre côté, on en a souvent besoin. Je sais que de l'autre côté, on en a souvent besoin.